Donc, bonjour, bienvenue à tous. On a le plaisir encore d'avoir une belle discussion avec Sylvie et Olivier. Pour ceux que c'est la première fois, vous pouvez retourner voir les anciennes vidéos. On partage ensemble qu'est-ce que c'est de connecter au cœur, qu'est-ce que c'est de connecter à qui on est, puis qu'est-ce qui en résulte quand on fait ce chemin-là de la tête au cœur. Aujourd'hui, on a un sujet super intéressant. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, notre style de vie utile? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est accessible en permanence? Puis on a la chance d'en discuter avec Sylvie. Donc, bon midi, Sylvie. Bon midi, Eric. Je suis vraiment contente d'être avec toi. Moi aussi. Ça va être très fun parce qu'on a parlé, on a adressé beaucoup de sujets à accéder à des limites, les limites qu'on s'impose finalement, qui font en sorte qu'on reste souvent coïncés dans notre tête. On ne va pas voir les grandes idées, les inspirations qu'on a. Puis dans le style de vie ultime, déjà en partant, en disant ces mots-là, souvent les gens vont se dire, bien, pour moi, c'est d'avoir, mettons, l'argent, le bateau, la famille, le ça, tu sais, la grosse, bien, tu sais, l'abondance en tant que telle. Mais au-delà de ça qu'on raffine, qu'est-ce que c'est le style de vie ultime qu'on connecte au cœur? Bien, en fait, le style de vie ultime, c'est de se lever chaque matin puis d'être bien, de sentir qu'on est vraiment à bonne place, qu'on peut vivre seul, on peut être en couple, on est en famille, tout dépendant de notre situation. Mais de vraiment se sentir en plénitude, si on peut dire. Et à chaque moment de notre journée, que ce soit lorsqu'on se rend au travail, on avait une conversation plus tôt avec quelqu'un qui venait de voir à quel point il pouvait avoir de la circulation intense pour se rendre en direction de Montréal, par exemple, puis que pour elle, elle appréciait énormément de travailler de chez elle. Ça fait que ça, ça peut faire partie d'un style de vie ultime. Toutefois, ça ne veut pas dire que parce qu'on est, mettons, coincé dans le trafic, que ça ne peut pas être le style de vie ultime. Parce que si ça fait partie de vraiment ce qui nous fait vibrer, d'aller travailler dans un endroit où il y a beaucoup de circulation, mais que pendant la période qu'on conduit ou qu'on est en transport ou en commun, qu'on est en train soit de s'inspirer, soit d'écrire quelque chose, soit d'écouter, on est toujours en train de vivre, en fait, pleinement notre vie. Que ce soit au niveau de notre vue personnel, parce qu'un entrepreneur, en premier lieu, c'est un être humain. Puis un être humain a une famille, que ce soit une famille avec qui il vit personnellement ou père, mère, frère, soeur, quoi que ce soit, a des amis. Ça fait que cet être humain-là, c'est quel genre de relation il a? Quelle est la vitalité aussi au niveau de la santé physique, mais de la santé mentale aussi? Cette acuité mentale-là qui est là? Est-ce qu'on est alerte en train d'être en mesure toujours de recevoir des nouvelles inspirations sans se sentir submergé, débordé? La prospérité en fait partie aussi, bien sûr, incluant l'argent. Mais souvent, le style de vie ultime, surtout quand on ajoute le mot ultime, on peut avoir beaucoup de visuels où ce n'est que des ressources matérielles externes ou financières externes qui viennent nous combler. Et ça, ce n'est pas ce que nous, on représente quand on parle de vivre à travers l'intelligence du cœur. C'est que oui, ces ressources matérielles-là, financières, sont là, mais elles sont un sous-produit de notre qualité de bien-être avec soi-même. Et la fameuse abondance, encore une fois, telle qu'elle est perçue par la majorité des gens, c'est, si on regarde l'abondance financière, bon, bien, tu as le négatif, le positif. Et tant qu'on reste sous l'emprise de, on veut avoir plus de positif dans notre vie, on veut plus d'actif ou on veut repousser tout ce qui est dette et tout ce qui représente plutôt le négatif. Mais automatiquement, notre style de vie va devenir en disharmonie parce qu'on va pousser, on va travailler fort pour atteindre des objectifs, atteindre des buts. Mais le style de vie entre aujourd'hui, maintenant et combien de temps ça va prendre pour me rendre où je pense que je dois me rendre pour vivre mon style de vie ultime, ce parcours-là, quand il est vécu dans les contractions, dans le découragement des fois, dans la fatigue extrême où souvent ce qui va produire, c'est qu'autant au niveau de notre santé qu'au niveau des relations, ça va se détériorer durant cette période de temps. Mais on se dit, oui, oui, mais tiens bon, tiens bon, parce qu'un jour, on va y arriver et on va être capable de vivre notre style de vie ultime. Et ça, c'est vraiment dans un monde polarisé tel qu'on vit beaucoup dans notre société. Et quand on parle de neutralité, en fait, c'est tout simplement qu'au lieu de continuer à juger comme étant négatif ou positif, on n'accueille ce qui est là, mais à chaque jour, en fait, on se sent libre. Le style de vie ultime, c'est d'avoir la liberté dès maintenant, pas juste un jour quand je vais avoir tant d'argent dans mon compte bancaire ou quand mon entreprise va avoir atteint tel chiffre d'affaires ou quand je vais avoir réussi à connecter ou à contacter ou à obtenir tel contrat. C'est dès maintenant le style de vie ultime. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Ça fait beaucoup de sens. Puis écoute, qu'est-ce que tu partages? Ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, quand on, je veux dire, dans cette polarité-là, de se fixer des objectifs puis de dire quand je vais arriver là, tu sais, je vais être heureux, ça amène beaucoup de lourdeur, d'un, dans le parcours. De deux, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais une carotte au bout de l'âme puis tu ne l'atteins jamais. Ou bien quand tu as vraiment bûché pour l'atteindre, tu sais, le sentiment de satisfaction est tellement éphémère. Ça dure, je vais dire, quelques minutes, des fois quelques jours avec ce nouveau matériel extérieur-là. Mais au final, tu te dis, OK, tout ça, pourquoi pour ça? Puis la deuxième chose que tu dis, bon, bien, il me semble que ce n'était pas assez haut, je vais viser quelque chose d'encore plus haut. Puis c'est là que quand tu te reviens à, on s'en est souvent parlé, cette question-là des objectifs, des buts à atteindre versus, puis je veux dire versus, mais d'être bien en ce moment, d'accueillir qu'est-ce qui se présente comme opportunité, puis poser les actions sans nécessairement être dans l'effort puis la performance. Puis souvent, ces actions-là ont un impact 5-10 15-20 fois plus grand que d'avoir essayé de bûcher beaucoup de temps puis mis beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose qui est une satisfaction très temporaire aussi. Oui, puis c'est ce que tu viens de parler, les actions que tu parles, nous, on appelle ça des actions inspirées. C'est que tu as comme l'inspiration vraiment de passer à l'action. Et là, tu le sens. Tu as une solidité intérieure quand tu la poses, cette action-là. Tu n'es pas en train de courir en multipliant les tâches et les activités, ce qu'on appelle « the business of being busy ». Fait que tu te tiens à occuper toujours dans l'espoir d'atteindre quelque chose de plus et on devient épuisé physiquement, souvent aussi mentalement, puis même émotionnellement. Donc, ce que ça fait physiquement, bien sûr, il y a énormément de burn-out. On en voit beaucoup. Les gens, à un moment donné, viennent pour se lever. Puis j'ai certains clients qui viennent puis qui me disent un matin, je voulais me lever de mon lit et je n'avais même pas la force de le faire. Fait qu'il faut se rendre loin là pour qu'on se rende à ce moment, à ce niveau-là de détériorer sa santé, ne pas être capable de se lever. Fait que ce n'est pas ce qu'on considère le style de vie ultime, même si tu as des millions et des millions dans ton compte bancaire, si tu n'es pas capable de te lever de ton lit le matin, puis on n'est pas obligé de se rendre à cet extrême-là non plus. C'est comme souvent, les gens vont dire « Il me semble que je suis fatiguée. Je n'arrive jamais à pouvoir me reposer ou me déposer ». Quand ils font, c'est durant des vacances. On en a déjà parlé quand on a adressé le terme du temps, mais quand on vit le style de vie ultime, en fait, c'est que je dois te dire, Éric, moi, je me sens en vacances à tous les jours. C'est vraiment ça parce que je me lève le matin puis je suis heureuse. C'est sûr que, bon, Bernard et moi, on a une super belle relation. Fait que tout de suite en partant, c'est le fun, c'est agréable. Ensuite, je le sais que je vais avoir, bon, soit une conversation avec toi, faire ce qu'on est en train de faire là. J'aime ça. Ensuite de ça, on a des clients, que ce soit physiquement, on se déplace à certains endroits, que ce soit à travers l'ordi parce que c'est en ligne ou que ce soit live. On aime toujours ce qu'on est en train de faire. On aime toujours les nouvelles inspirations pour approfondir encore plus. Comment on peut assister encore plus les gens à faire le voyage de la tête au cœur puis que ça fasse du sens pour eux. Fait que tout ça, pour nous, ça fait partie de notre style de vie ultime. En fait, semaine, on était avec nos enfants, nos petits-enfants. Ça fait partie de notre style de vie ultime, mais on ne catégorise pas. On ne dit pas qu'il faut que j'aille passer tant de temps, mettons, avec ma famille, tant de temps au travail et tant de temps dans les loisirs. Mais tout s'amalgame ensemble. Et pour être en mesure d'être en vacances à tous les jours, on doit se sentir léger. Mais les choses doivent être claires aussi. C'est clairement défini autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. Puis quand il manque de clarté, mais souvent, ça devient compliqué. Ça devient en contraction. On a beaucoup d'obstacles qu'on rencontre. Ce n'est pas fluide. Puis quand on met de la clarté dans notre vie personnelle et professionnelle, avec nos collègues, quand on est un entrepreneur et que notre raison d'être à nous est claire, la raison d'être de l'entreprise est claire, mais c'est clair que le style de vie ultime va suivre. C'est comme ça va être fluide puis ça va se faire. Parce qu'on se sent libre à tous les jours. C'est vraiment ça, le mot, la liberté, la plénitude. Quand on les joint les deux ensemble, on peut dire qu'on vit notre style de vie ultime et qu'on n'a pas besoin d'être en vacances pour se reposer. On n'a pas besoin de s'évader. D'autres personnes, on travaille fort, 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 fort la semaine. Puis après ça, la fin de semaine, c'est comme « Ouhou, c'est le party toute la fin de semaine ». Mais ce n'est pas un style de vie en harmonie non plus. Ce n'est pas nécessairement ultime comme style de vie. Parce qu'on s'épuise la fin de semaine, on veut ventiler, donc on veut avoir du plaisir. On s'épuise la semaine, je veux dire. Puis la fin de semaine, on veut avoir du plaisir, mais on continue à s'épuiser aussi parce qu'on veut en profiter. Tu sais, le terme « on veut profiter de chaque instant ». Pourquoi on veut profiter de chaque instant? C'est parce que justement, on ne profite pas de chaque instant, réellement. On pense mentalement qu'il faut profiter de chaque instant, de beaux instants par peur qui ne se reproduisent plus. Mais le parcours comme tel, c'est sûr qu'on va atteindre autrement dit des… Bon, moi, je n'appelle pas ça des objectifs, mais c'est comme on va accueillir plus, mettons, de contrats ou il va y avoir plus de gens qui vont venir vers nous, que ce soit dans ce que nous on fait, dans ce que n'importe quel entrepreneur va faire. C'est comme l'expansion va se faire automatiquement. Puis quand on est nous-mêmes libres, on est en pleine étude, ce style de vie ultime-là va faire quoi? Bien, les gens, que ce soit des collègues, que ce soit des employés, que ce soit des clients, ils vont avoir le goût d'être en notre compagnie. Puis l'autre chose, tu sais, dans le fond, on parle de style de vie ultime, on parle beaucoup des choses qu'on aime faire, des projets qu'on réalise. Puis tu sais, comme entrepreneur à la base, la raison pourquoi, bien, je vais dire à la base, vient un moment, des fois c'est au départ, des fois c'est un petit peu plus loin, où on a un goût de faire les projets qui nous animent, les projets qu'on aime. Puis souvent, une des limites qu'on se met, c'est la peur de manquer. C'est-à-dire, si, exemple, je veux faire ce projet-là qui a l'air vraiment wow, est-ce que les ressources financières vont arriver? Est-ce que c'est un projet qui est dit rentable? Puis de là, je pense beaucoup de limites aux gens à dire j'ai vraiment des bonnes idées, il y a des projets qui me tiennent à cœur, mais ça me semble soit trop facile ou il y a des ressources que je ne vois pas encore. Fait que je reste, je vais dire, coincé. Mais dans des projets que je trouve moins fun, qui demandent plus d'efforts, qui sont moins naturels, parce que je pense que c'est la réalité, mais si on parle du style de véhicule, en réalité, c'est d'aller au-delà de cette réalité-là qu'on s'est mis et dans laquelle des fois on se coince, puis faire un plan avant pour voir des ressources qui sont déjà accessibles. Puis ça, ce parcours-là, comment on, je veux dire, si on pourrait l'amener à une grande étape pour les gens qui écoutent, puis qui se disent bon, mais comment vraiment demain matin, je pourrais faire une petite différence qui va avec le temps faire des grands changements? Oui, mais c'est vraiment d'écouter la voix du cœur. Puis je le sais qu'au début, ce n'est pas nécessairement clair. Moi, je me souviens dans le début, c'est-tu ma tête, c'est-tu mon cœur? Et il a fallu, moi, que ce soit vraiment avec la maladie de ma fille que j'ai vraiment saisi la distinction. Mais on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de si dramatique dans notre vie. Ça prend de la pratique, en fait. Mais tu viens de le dire, quand quelque chose te fait vibrer, quand quelque chose arrive, c'est comme wow! Mais c'est comme ça vient de nous parler à l'intérieur. Ça vient de nous dire, ça là, j'aimerais vraiment mettre ce projet-là à exécution. C'est de tout simplement continuer à écouter puis à naviguer sur ce wow-là, en fait, puis de faire le premier pas. Quand on parle d'action inspirée, le premier pas, c'est une fois qu'on a dit le wow, si on demeure dans vraiment ce wow-là, dans cette énergie-là, on va recevoir rapidement la première action inspirée à poser. Et c'est de dire oui et de la faire. Parce que le mental va tout de suite arriver puis la voix du mental est beaucoup plus forte que celle du cœur au début, là, en fait, en intensité. Fait que c'est comme, mettons, on dit wow! Là, j'ai l'inspiration de poser une action. Et là, comme je veux la faire, là, le mental arrive, il dit, bien bon, bon. Et là, toutes les limites rentrent en ligne de compte. Donc, si on s'empêche de le faire, bien, on n'ira pas jusqu'au bout. Et à un moment donné, on s'éteint à l'intérieur parce qu'on n'est vraiment plus en train d'accomplir ce qui nous fait vibrer. L'autre point aussi qui est majeur, c'est que si on fait les choses uniquement pour nous personnellement, uniquement pour remplir notre compte bancaire, uniquement pour nous sentir à la hauteur puis se sentir bien, dans le fond, nourrir la structure de l'ego, on va arriver à un moment donné, on va être saturé. On en connaît des gens qui me disent même, je pourrais arrêter de travailler demain matin, puis je pourrais super bien vivre le restant de ma vie. Ils ont ce type d'abondance financière dans leur vie, mais ils n'ont pas le goût de le faire. Puis de l'autre côté, c'est comme, tant que ça demeurait, je veux juste en fait, pour un point de vue pécunier, aller faire ces projets-là, ils se sentaient plus nourris. Au début, oui, parce que c'est sûr qu'on a besoin initialement d'avoir une certaine, on va dire sécurité, on appelle ça une sécurité financière, mais avoir suffisamment d'argent pour être capable de payer nos choses puis de sentir qu'on commence à être à l'aise. Ça, c'est parfait. Mais ensuite de ça, il se passe quoi? Quand tu es rendu plus qu'à l'aise financièrement, que tout est là, mais ce n'est pas le vrai style de vie ultime non plus. Parce que c'est soit que tu as peur que si tu arrêtes de continuer comme ça, ce que tu as ramassé, ce que tu as créé va dégringoler, ou bien que tout simplement, tu ne sais pas quoi faire d'autre. Mais à partir du moment où tu dis, OK, ce projet-là qui me fait vibrer, comment est-ce qu'il va assister ma clientèle? Bon, nous, dans notre terminologie, on va dire comment ça va assister l'humanité, mais l'humanité et les clients font partie de l'humanité. Comment ça va assister la clientèle? Comment ça va assister notre entourage, les gens autour de nous? Ça peut être une communauté dans les affaires spécifiques. Ça peut être toutes sortes de domaines. Est-ce que ça va vraiment leur rendre service et ça va faire en sorte qu'ils vont pouvoir, eux aussi, pouvoir plus se déposer, pouvoir s'ouvrir à plus leur propre style de vie ultime à eux autres, à apprécier de plus en plus la vie? À partir du moment où la réponse est oui, si notre projet qui nous fait vibrer va aussi assister les autres à pouvoir commencer à s'ouvrir à leur propre style de vie ultime à eux, c'est là qu'il se crée comme une genre de connexion et qu'on reçoit beaucoup de ressources, que ce soit des inspirations à continuer à faire une action inspirée après l'autre. C'est souvent le mental voudra avoir la big picture au complet, tout le plan bien dessiné avant de faire le premier pas. Puis on était habitué souvent comme ça initialement, mais c'est pas comme ça. Quand on va avec l'intelligence du cœur, c'est pas comme ça. Fait qu'on pratique, on reçoit vraiment, on a le wow qui est là, on reste dans cette énergie-là, puis la première action qui est inspirée, oui, par le mental ou par le cœur, on la pose, cette action-là. Puis ensuite de ça, on va demeurer encore, on va être content, puis il y a quelque chose qui va se créer là, puis on le sait que ça va nous nourrir, oui, mais en même temps, ça va assister les autres de l'autre côté. Fait qu'on va recevoir une deuxième inspiration, on pose la deuxième action. Puis c'est comme ça que ça se fait au début, jusqu'à temps qu'on ait fait un plus gros projet ou quelques plus petits projets, puis que là, on commence à dire, OK, là, là, je commence à me sentir vraiment mieux, confortable, alignée parce que je le sais comment ça marche, je le sais qu'est-ce qui se passe. Puis là, je commence à savoir à quoi ça ressemble quand j'écoute mon cœur. Il y en a que ça va être comme ils vont sentir une chaleur, il y en a qui vont se sentir plus solide, il y en a qui vont sentir des picotements, il y en a qui vont se sentir comme si c'était des bulles de champagne, puis il y en a que ça va être une paix intérieure, ça dépend vraiment des gens, mais c'est tout simplement de pratiquer pour que chacun d'entre vous puisse dire, OK, c'est comme ça, moi, que je le sais, là, quand je suis vraiment dans mon cœur, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens beaucoup d'appréciation? Est-ce que c'est plus de la joie? Est-ce que je sens que c'est plus comme de l'amour qui est là pour moi, pour les gens qui m'entourent, pour ma famille, mes amis, les clients et tout ça? Ou de l'émerveillement, de dire, hey, ça peut tellement être wow, qu'est-ce qui s'en vient? Ça dépend vraiment de chacun, mais c'est d'y aller étape par étape en pratiquant. En fait, puis écoute, il y a deux choses qui ressortent de ce que tu partages, un partage que je trouve très riche, avec beaucoup de contenu. La première, c'est de dire, c'est un peu ça qu'on a vécu ensemble, c'est de dire, la journée où tu fais les projets pour toi, personnellement, t'atteins une limite. Ou du moins, t'atteins la limite du sens aussi, parce que tu te dis, OK, mais pourquoi vraiment je suis en train de faire ça en ce moment? Puis en réalité, tu mets plus d'efforts. Puis la journée où tu te dis, OK, bon, bien, comment est-ce que l'idée que j'ai peut créer, je vais dire, de l'abondance, peut créer, tu vas appeler ça de l'assistance dans le fond, mais le moment où tu te ressors de l'équation, dans le sens où le but ultime n'est pas juste pour toi, bien, à ce moment-là, tu viens d'ouvrir les portes. Puis c'est là qu'on a pu l'expérimenter ensemble, où les ressources arrivent très rapidement, puis de manières dont tu ne peux pas vraiment t'en attendre, qui ne font pas de sens pour le mental, parce que c'est comme si tu jouais sur un terrain de jeu qui était complètement différent, avec des règles qui sont différentes, versus quand tu es en train de jouer pour ton bénéfice personnel. Ça, c'est la première chose, puis pour l'avoir expérimenté, c'est, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles on partage l'expérience aujourd'hui ensemble. Puis la deuxième que tu parles, c'est celle de pratiquer, celle de pratiquer avec des inspirations qui soient, je vais dire, des fois très grandes, on va se mettre des très grands blocages au début, mais des fois d'essayer avec des petites inspirations, des petites idées, puis voir qu'est-ce que ça fait, justement, quand j'écoute cette voix-là. Je me mets à écrire un peu les grandes lignes de ce qu'il pourrait être de ce projet-là. Je pose l'action, puis je vois le résultat, puis de là, finalement, les projets prennent leur propre expansion au rythme auquel on est prêt à aller sans avoir à aller, je vais dire, se mettre en ligne dans un projet, puis qu'on se laisse déboussoler assez rapidement aussi. Oui, puis un autre, il me vient un exemple en tête. Récemment, on était avec un groupe d'entrepreneurs, justement, puis il y en a un qui avait déjà fait un autre atelier précédent. Donc, entre les deux ateliers, il avait continué à respirer, à prendre des pauses, ça, tu sais, à vraiment comme se déposer, en fait, au quotidien au lieu de toujours courir. Et il avait choisi délibérément, en arrivant à la maison, à partir de l'heure du souper, il laissait même son téléphone dans la voiture, parce que sinon, il savait qu'il était pour recevoir une multitude d'appels, de textos, de messages, de toutes sortes de façons, et que la qualité qu'il était pour passer en famille avec sa conjointe et ses enfants était pour être diminuée et amoindrie. Bien, c'est ce qu'il vivait auparavant. Et à partir du moment où il a choisi de faire ça, il a senti une grande liberté. Mais ça, ça, c'en est un exemple. Il a écouté vraiment une inspiration, il a passé à l'action, il l'a fait pour vrai, puis il a vécu les répercussions de ça par la suite, parce qu'il dit, c'est tellement magnifique ce que je peux vraiment vivre avec mes enfants, puis avec ma famille, puis c'était important pour moi, parce que c'est un entrepreneur qui travaille beaucoup, qui a vraiment une très belle entreprise qui est en expansion, beaucoup de prospérité. Mais d'un autre côté, tu sais, on parlait tantôt que des fois, c'est les relations ou la santé qui en écope, mais dans son cas, c'était pas rendu au point où, bon, ça s'était détérioré, mais justement, il a rattrapé ça avant que ça puisse se détériorer, puis toutes les belles années en tant qu'entrepreneurs qu'on peut passer avec nos enfants aussi, c'est important. Alors, ce temps-là est vraiment fabuleux, puis ce qu'il disait en plus, il dit, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il dit, l'équipe était en mesure de régler les choses, parce qu'il dit, quand je reprenais mon téléphone le lendemain matin, il dit, c'est à peine si j'avais à répondre à certaines choses. Alors que sinon, durant toute la soirée, il aurait répondu parce qu'il aurait été au bout du fil, disponible. Alors que, ça, là, vois-tu comment c'est vraiment extraordinaire parce que lui, en écoutant son action, son inspiration, il a fait une action inspirée, il a avisé les membres de l'équipe. Ça peut sembler de l'extérieur, en disant, j'abandonne mon équipe. Sauf que ce que ça a fait, au contraire, c'est que l'équipe, au vent, c'est elle, a commencé à se déployer de plus en plus, puis à eux autres-mêmes écouter leurs propres inspirations, puis être en mesure de pouvoir accomplir des activités qui réglaient supposément les problèmes qui avaient à être réglés. Mais je dis supposément les problèmes parce qu'on en a déjà parlé, c'est comme à chaque fois qu'il y a des problèmes, on veut trouver une solution et la solution va recréer toujours le problème. Alors que quand on voit, c'est juste des opportunités qui arrivent vers nous, puis on les adresse telles qu'elles sont tout simplement, sans les juger comme un problème étant négatif, puis qu'on veut trouver la solution de façon positive, c'est ce que c'est en ce moment. Et souvent, ça nous ouvre tellement de portes parce que cette opportunité-là, au lieu de la voir comme un problème, si on la voit comme une opportunité d'expansion, de regarder qu'est-ce que ça vient nous faire, est-ce que ça nous dérange encore? Est-ce que c'est les limites? Est-ce que c'est le contrôle? Quel genre de croyance que ça vient vraiment stimuler en nous? Puis quelle émotion aussi? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'inquiétude? Qu'est-ce qui est là? Tout simplement en prenant certaines pauses aussi à chaque jour, parce que dans le style de vie ultime, les pauses et de respirer un peu plus profondément qui est lentement qu'à l'habitude, c'est vraiment une pratique qui va nous assister à entendre de plus en plus la voix du cœur et à être en mesure de faire la distinction entre les deux. En parlant de pause, tu dis, Sylvie, on va t'être dû pour n'en prendre une jusqu'au prochain appel. Merci beaucoup encore une fois. Si je peux me permettre, dans le fond, une petite invitation aux gens justement qui ont écouté le Facebook Live ou qui vont le réécouter, de partir de justement une inspiration qu'ils ont, puis quelque chose qui leur tient d'accord, puis ils savent, tu sais, chaque personne a son propre ressenti sur quelque chose qu'ils aimeraient réaliser. Puis de commencer à l'écrire, de commencer à poser une action, bien, on voit vite, on voit vite qu'est-ce qui peut se présenter qui actuellement n'est pas visible pour notre tête. Puis ça, je dirais que c'est un exercice que j'ai adoré faire, puis que j'adore faire à chaque jour aussi. Oui, mais on pourra même en parler plus quand on va adresser le cycle de création, parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir rentrer encore plus dans les détails, mais c'est une très bonne idée de les inviter. Puis même si vous voulez partager dans le groupe, sous le live, ça va nous faire plaisir aussi de vous lire et de vous répondre pour toujours continuer, dans le fond, à ce que chacun puisse vivre de plus en plus son cycle de vie utile. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à toi, Éric. Bonne journée. Moi aussi.